Salut, c'est Gauthier de Wacademy. Aujourd'hui, on va parler du naturel de vos rythmes. En fait, je me suis rendu compte qu'en stage, quand je donnais une rythmique ou pendant l'accompagnement vidéo que je propose dans mes formations, je propose des fois des petits rythmes à travailler et en fait, je me rends compte que quand les élèves reproduisent ces rythmiques, et peut-être que vous allez vous reconnaître là-dedans, il y a un côté très scolaire, un côté rigide, un côté veut bien faire, mais du coup, on s'applique sur chaque son et on en oublie la phrase globale et en fait, ça manque de musicalité, ça manque de groove, ça manque de naturel. Et je me suis demandé comment est-ce que vous pourriez travailler ça avec des exercices hyper simples, avec des choses certainement que vous connaissez déjà, mais en partant de phrases très simples, ce qu'on va voir dans la vidéo, et comment les travailler de manière efficace pour ne pas perdre trop de temps non plus, et réussir à développer naturellement en vous cette sensation naturelle et musicalité. Alors je pense qu'il y a quelque chose qui ramène au côté scolaire, au côté flûte à bec, je ne sais pas si vous vous rappelez au collège. Moi, j'ai des souvenirs vraiment me terrorisant du lundi matin avec le cours de musique à 8 heures et le prof, monsieur Arbulot, si monsieur Arbulot vous reconnaissez dans cette vidéo, nous interrogeait de manière aléatoire sur la flûte et on devait se lever et jouer devant tout le monde un petit air de flûte. Vraiment, j'étais terrorisé depuis le dimanche, je ne pensais qu'à ça. Et donc, il y a quand même ce côté-là en tant qu'élève, on veut bien faire, on veut s'appliquer. Moi-même, j'ai essayé d'apprendre d'autres instruments et c'est vrai qu'il y a toujours un peu le trac. Mais si on enlève cet aspect-là, même si vous n'avez jamais pris de cours de didgeridoo, si vous n'êtes pas venu en stage ou de formation, peu importe si vous apprenez dans votre coin, souvent quand on essaye de reproduire des rythmes, quand on essaye de donner de la musicalité à des rythmes, on tombe dans des pièges qui sont assez communs. Un des pièges, c'est de vouloir jouer vite. Donc on se dit, en jouant vite, on va camoufler un peu les défauts et puis ça va passer. Ce qui n'est pas tout à fait vrai. Et puis, sinon, il y a aussi de complexifier le rythme. Donc là, pour le coup, on ne joue pas spécialement rythme, mais on va essayer de mettre des techniques qu'on ne maîtrise pas vraiment dedans, ce qui va donner un côté hyper-bancal à la rythmique, ou des techniques qui vont brouiller le son, où on va avoir un son qui ne va être pas propre du tout. Et là, autant dire que ça donne un résultat plus que douteux. Et l'autre solution aussi qu'on peut trouver, c'est de complexifier le rythme en lui-même. C'est-à-dire qu'on va partir sur une signature rythmique qui va être complexe, comme un 5 temps, un 7 temps, peu importe tout ce qui est autre chose qu'un 4 temps. Et le souci avec ça, c'est qu'en fait, plus vous allez chercher dans la complexité, dans de la rapidité, dans des signatures rythmiques complexes, plus malheureusement vous allez passer beaucoup de temps dessus et plus vous allez perdre de temps parce que vous n'allez pas aller travailler les fondamentaux. Vous allez rajouter des surcouches sur une base qui n'est pas vraiment acquise. Et donc, vous allez perdre beaucoup de temps à pratiquer votre instrument pour pas grand chose. Ça, c'est toute la méthodologie de travail. C'est une grosse question que je suis en train de me poser en ce moment. Et aussi, comment réussir à vous proposer si vous me suivez sur Wackademy, si vous ne me suivez pas, vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Vous pouvez aussi suivre les cours gratuits. Je vais vous mettre un lien juste là ou dans la description. Mais en fait, c'est comment réfléchir à une méthodologie simple, qui soit relativement universelle pour tous les instruments, mais moi je l'adapte au didgeridoo, mais qui puisse vous permettre de progresser rapidement, sans passer beaucoup de temps sur votre didgeridoo ou sur votre instrument. C'est une vraie question. C'est une question que je me pose aussi parce que depuis que je suis papa, j'ai beaucoup beaucoup moins de temps dans mes journées. Et je vois qu'en fait, il faut vraiment que j'arrive à caler aussi ma pratique du didgeridoo. Et donc, je réfléchis à tout ça. Bref, je suis en train de réfléchir à tout un programme à vous proposer, mais ce n'est pas encore maintenant. Je suis encore en train de bosser dessus. Je reviens à la thématique de cette vidéo. Donc, comment donner du groove, du naturel, de la musicalité à vos rythmes. Et donc, je vais vous donner six conseils pour ça, pour essayer d'améliorer petit à petit. Je vais vous montrer des exemples au didgeridoo. Le premier conseil que je peux donner, c'est de vous caler un temps pour ça. Ça paraît tout bête, mais en fait, vous poser avec votre didgeridoo et jouer, c'est déjà une bonne chose. Vous allez progresser quand même parce que le fait de souffler, ça fait progresser. Mais si vous faites des exercices précis dans un but précis, vous allez voir que vous allez progresser beaucoup plus rapidement. Et donc, là, vous pouvez vous dire, ok, aujourd'hui, je me cale un quart d'heure, 20 minutes, 10 minutes, une demi-heure, une heure, trois heures, c'est à vous de voir, sur cette pratique-là, d'essayer de donner plus de musicalité, plus de groove à mon rythme. Le deuxième conseil que je peux donner, c'est de penser simple. Prenez un rythme à quatre temps, binaire, c'est ce qu'on entend la plupart du temps dans la musique occidentale. C'est vraiment ce qui domine la musique actuelle, au moins en Occident, mais quand même dans une grande, grande partie du monde. Pensez simple. Et pensez simple aussi dans les techniques utilisées. N'utilisez que des techniques que vous maîtrisez. Là, je vais vous montrer des exemples. Un exemple avec juste un type de respiration. Si vous avez un autre type de respiration, il existe sept grands souffles continu. En tout cas, moi, j'en ai théorisé sept. Vous n'êtes pas obligés de les connaître tous. Vous choisissez juste le souffle continu que vous aimez. Si vous ne connaissez pas tout ça, on s'en fiche. Pensez juste à respirer. C'est tout. Mais choisissez quelque chose de simple. Dites-vous que quand vous travaillez la musicalité de vos rythmiques, vous ne travaillez que ça. Vous ne travaillez pas une technique en même temps. Vous ne travaillez pas la clarté de votre son. Vous travaillez juste la musicalité. Et c'est uniquement là-dessus que vous allez vous baser. En fait, un des secrets, c'est de réussir à répéter les mêmes sons toujours. C'est-à-dire d'avoir, j'allais dire, toujours la même frappe. Mais ça, c'est à la batterie. C'est-à-dire qu'en fait, il faut toujours être régulier sur les sons que vous allez faire. Si vous faites deux fois, trois fois, quatre fois, dix fois, cent fois des ouas d'affilée, donc le ouas, c'est un type de respiration. Eh bien, si vous faites des fois des ouas, des fois des ouas, des fois des ouas, on ne va pas trop vraiment comprendre. Et surtout, on ne va pas sentir la régularité dans votre rythmique. Donc, un des points hyper importants, c'est d'être régulier ou régulière. Et pour ça, il faut choisir une technique que vous maîtrisez parfaitement. Sinon, vous allez vous être foutus. Sinon, vous allez bouger déjà juste là-dessus alors que ça, on veut que ce soit la base et que ce soit régulier. Du coup, si je prends mon didgeridoo et qu'on part d'une rythmique, on va partir d'un cas de temps binaire, tout bête, que si vous suivez déjà mes cours et les formations ou les stages que vous connaissez, c'est sûr, on va partir juste go on, go on, go on, go on. Le wong, c'est là où on respire. Dans Wakatou, c'est le petit jeu de cartes que j'ai créé, ce qui s'affiche à l'écran. C'est les cartes vertes. Donc, les cartes vertes, c'est là, ça indique une respiration. On s'en fiche de faire un wong, on s'en fiche complètement. L'idée, c'est juste go respi, go respi, go respi. Ça fait ça. Un son, une respi, un son, une respi. Ça, j'en parle dans le cours gratuit qui est tiré de ma formation au cœur du rythme. C'est un cours que vous pouvez aller voir sur Wacademy. Je vous mets le lien juste là et dans la description où on aborde justement ce genre de thématique et ensuite on pratique. Vous de manière un peu plus intense avec ce cours. Mais là, c'est pour vous montrer cet exemple-là de musicalité. Conseil numéro 3, le métronome. Oui, alors là, je sais que vous allez grincer des dents et faire un peu la tête. Le métronome, on le fuit, on le déteste, alors qu'en fait, il n'est pas si méchant ce petit métronome. Il veut notre bien. Au début, moi aussi, j'avais du mal à bosser avec parce que je trouvais ça contraignant. Je trouvais que c'était pénible ce petit bip qui revenait tout le temps. Et puis, en fait, vous allez voir que quand on travaille au métronome, ça nous donne un cadre, ça nous donne quelque chose à suivre, ça nous donne une structure sur lequel on va pouvoir s'appuyer. Et c'est quand même très agréable d'avoir ça parce que ça nous évite de nous... de partir un peu, j'allais dire de nous fourvoyer, mais en tout cas de s'éloigner tranquillement mais sûrement du tempo. Et croyez-moi, ça va hyper vite. On peut se dire qu'on est solide au niveau rythmique. À partir du moment où on met un métronome, généralement, on se rend compte qu'on ne l'est pas vraiment. Donc, je vous encourage à prendre le métronome parce que la régularité, ça fait partie du groove. Si vous êtes régulier et régulière au niveau des sons que vous reproduisez, c'est une bonne chose. Maintenant, il faut être régulier et régulière dans chaque son que vous allez placer sur la grille rythmique, en gros, sur l'espace-temps. Et ça, ça s'apprend avec le métronome. Moi, je conseille l'application ProMétronome. Je trouve qu'elle fonctionne très bien. Je vous ai mis le lien dans la description. Après, vous prenez votre téléphone, un métronome en physique, un métronome électronique, un métronome sur Google, peu importe. Moi, là, pour l'exercice, je l'ai réglé à 75. Et puis ensuite, sur chaque bip, on va faire le go. Donc, ça va faire go, respi, go, respi, go, respi, go, respi, go, respi. Juste ça. Et vous essayez d'être régulier et régulière. Encore une fois, si vous suivez mes cours, ça, ce n'est pas une nouveauté. Et normalement, vous connaissez ça par cœur. Pratiquez simplement ça. Juste du go wong avec le métronome. Pour le moment, je suis d'accord, ça ne sonne pas hyper musical. Mais on y arrive tranquillement. On va rajouter d'autres éléments. L'idée maintenant, c'est d'ajouter des accents. Et donc, dans un cas de temps, en fait, on a deux temps forts. On a le premier temps fort qui est sur le premier temps. C'est vraiment le temps le plus fort. C'est ce qui est hyper important. C'est au métronome, quand le métronome fait le son aigu, c'est ça qui nous indique le premier temps. C'est ce qui permet quand vous jouez avec d'autres musiciens et musiciens ou même tout seul ou toute seule. C'est de vous dire que le premier temps est là. Et donc, ça vous permet d'avoir l'appui sur votre début de phrase, tout simplement. Juste un simple repère. C'est hyper important. Et le deuxième temps fort, qui est un peu moins fort que le premier temps, c'est le troisième temps. Donc, si on accentue un peu plus, ça va faire... On va essayer d'accentuer le go. Moi, en son d'accentuation, j'aime bien le kouf, qui est un son de casquaire. J'ai fait une vidéo là-dessus. Vous pouvez aller la voir sur YouTube. Je vous mets le lien dans la description. Et voilà, on rajoute juste le kouf sur le métronome. Donc, c'est parti, j'accionne le métronome et on recommence. Donc là, on est sur la rythmique de base avec laquelle je commence la formation au cœur du rythme, qui est dans les cours gratuits dont je vous parlais. Ça, c'est la rythmique de base. Encore une fois, si vous ne savez pas faire de WON, on s'en fiche, vous pensez respiration. Si vous ne savez pas faire de KOUF, on s'en fiche, vous pensez un son d'accentuation. Vous pouvez souffler juste un peu plus fort dessus. Ça, c'est vraiment la base de base de base. Vous pouvez vous rendre compte que ça commence à sonner, mais ce n'est pas encore vraiment ça. On n'est pas encore dans une musicalité qui groove et qui donne envie de bouger un peu plus parce qu'il manque un élément. C'est les ghost notes. En français, si on traduit, c'est notes fantômes. C'est-à-dire que c'est des sons qu'on entend un petit peu, mais à peine. C'est là, mais on ne les entend quasiment pas. Et en fait, c'est des sons au didgeridoo qui vont être suggérés. C'est-à-dire qu'avec le KOUF et avec le son d'accentuation, on a monté d'un cran le volume pour ressortir de la masse. Et avec les ghost notes, on va faire à l'inverse. C'est-à-dire qu'on descend tout le reste. On descend tout ce qui est faible. Tout ce qui n'est pas accentué. Donc, en gros, tout ce qui est autre que le KOUF. Et ça va nous donner un truc à faire. Le KOUF va ressortir naturellement, pas parce qu'on le sonne, on fait sonner fort, mais parce qu'en fait, on descend tout le reste. Je vous montre, ça donne ça. Évidemment, ça, il faut le bosser à tempo assez lent. Là, c'est 75. Et après, l'idée, c'est d'accélérer un peu. Et c'est d'utiliser les sons de respiration. Mais là, c'est vraiment pour celles et ceux qui sont le plus motivés d'utiliser les sons d'accentuation pour faire des réponses à tout ça. Donc, c'est-à-dire que le WON, on peut le faire développer en WA. Et donc, ça va faire ressortir plus de groove encore, parce qu'on n'aura pas juste les accents sur le 1 et le 3. Là, je vous parle d'accent sur le 1 et le 3. Évidemment, vous pouvez les mettre en contre-temps. Vous pouvez les mettre sur le 2 et le 4. Il n'y a aucune règle spécifique à ça. Vous pouvez prendre n'importe quel type d'accentuation, n'importe quel schéma rythmique. L'idée, c'est de développer progressivement cette capacité que vous aurez à marquer des accents précis. Du coup, ce que je vous propose, c'est que je mette le métronome un peu plus rapide et que je vous montre juste comme ça pour s'amuser. Comment est-ce qu'on peut développer un peu cette sensation surtout de sons qui sont camouflés avec des sons qui ressortent ? Pour moi, c'est une des clés majeures pour donner de la musicalité à vos rythmes. Sous-titrage ST' 501 ça c'était un petit exemple pour vous montrer que ça peut être fun quand même et que évidemment vous n'êtes pas obligé de rester tout le temps sur l'accent sur le 1 et l'accent sur le 3 vous pouvez vous amuser et surtout commencer à ressentir un des principes c'est quand même de ressentir la musique dans votre corps et de de sentir que vous êtes engagé avec tout votre corps ça serait le sujet d'encore une autre vidéo le dernier conseil que je pourrais donner et ça aurait pu être le premier tellement c'est évident c'est d'être détendu si vous êtes tendu et que évidemment vous souffler en ayant beaucoup de tension dans votre corps évidemment que ça va s'entendre dans votre jeu l'idée c'est d'être dynamique d'être tonique mais de sentir que le corps est détendu que les épaules sont détendues que le dos est droit que le visage est détendu et que le souffle rentre et le souffle ressort dans didgeridoo ça paraît tout bête mais c'est hyper important d'avoir un peu plus de présence à votre corps plus de présence dans votre posture pour sentir que la rythmique voilà gagne en naturel en musicalité si je dois résumer les conseils que je vous ai donné là c'est de déjà prendre un temps pour ça pratiquer en gardant en tête que vous travaillez la musicalité et pas autre chose essayez de vous dire qu'un temps de pratique égale un objectif et après ça vous l'intégrerait dans une vision globale pensée simple pensée que rythme simple pensée technique simple et rappelez vous que simple ou complexe c'est surtout les techniques que vous maîtrisez il peut y avoir des choses hyper simples pour vous et alors que ça va être complexe pour la personne d'à côté n'allez pas trop vite prenez un métronome qu'allez vous sur le métronome soyez amis avec le métronome il ne vous veut pas de mal il veut votre bien vraiment prenez du temps avec lui et c'est d'essayer et c'est vraiment de l'apprivoiser vous allez voir que c'est c'est génial après travailler au métronome et c'est d'ailleurs un piège quand on s'habitue à trop bosser au métronome après on est un peu dépendant de cette pulsation externe alors que l'idée c'est quand même de rendre interne cette pulse et ensuite penser à la dynamique du son c'est à dire les sons très forts et les sons faibles et donc les sons d'accentuation ils vont sortir qui vont ressortir plus du son de vos rythmiques et des sons faibles qui vont être beaucoup plus tamisés et si vous voulez avoir un peu plus de support de travail vous pouvez aller voir les cours gratuits qui sont tirés de ma formation au coeur du rythme ça c'est sur les bases du rythme c'est ce qu'on a vu là mais en un peu plus développé et puis les formations la formation sur les wobbles c'est tous les sons assez rapides que j'ai mis entre les sons d'accentuation ça s'appelle des wobbles au didgeridoo c'est des sons très rapides où on met une respiration à l'intérieur et ça permet de donner beaucoup plus de groove encore si vous pouvez partager liker vous abonner à cette vidéo je sais que tout le monde répète ça sur youtube mais franchement ça aide beaucoup à faire remonter la vidéo moi ça aide à faire vivre ma chaîne c'est vraiment c'est quand même pas mal de boulot de faire les vidéos et voilà ça ça file un bon coup de pouce et c'est pas un mauvais jeu de mots vraiment ça aide beaucoup je vous dis à la prochaine merci salut